Kikui à tous ! Aaaaah ! Confinement qui me permet de prendre en photo les oiseaux, je suis content ! Ça m'a permis de faire plein de choses en fait ce confinement finalement parce que, comme je l'annonçais dans une dernière vidéo, je profite du fait que j'ai un jardin là où je suis confiné pour essayer d'approcher les oiseaux et je fais des stories sur Instagram qui s'appellent les stories Safari Jardin. D'ailleurs si vous voulez y aller, elles y sont toutes depuis le début à la une. C'est les stories Safari Jardin 1, Safari Jardin 2 et il y a toutes mes petites aventures du jardin. Et depuis que je fais ça, vous êtes des tas à m'envoyer plein de photos que vous faites dans vos jardins, dans votre confinement. Alors évidemment c'est super excitant, ça m'enthousiasme de ouf ! Merci à tous les gens qui m'envoient des photos, pardon j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je regarde les photos, ça me fait hyper plaisir et ça m'a donné une idée évidemment. J'en avais déjà un tout petit peu parlé, mais j'ai envie de faire un concours photo avec vos photos que vous faites dans vos jardins parce qu'il y en a des super et ce serait l'occasion de mettre en avant des photographes amateurs, voire même des photographes professionnels qui ont une chaîne de photos sur YouTube ou sur Insta. Donc je vous explique un petit peu tout ça. Alors le principe est très simple, si vous avez un jardin et un appareil photo, et bien vous allez essayer de prendre en photo des oiseaux et vous postez la photo sur Insta ou sur Twitter ou même sur Facebook. On va mettre un hashtag pour que je puisse toutes les voir, le hashtag Safari Jardin. Voilà donc tant que vous mettez le hashtag Safari Jardin, tout attaché, je pourrais voir toutes les photos et ainsi sélectionner soit les plus belles, soit les plus intéressantes, soit celles sur lesquelles j'ai un truc à dire. Je ferai donc une vidéo à la fin de la semaine pour montrer les photos et peut-être qu'on continuera après en rajoutant des trucs, mais pour l'instant vous avez une semaine pour prendre en photo des oiseaux dans votre jardin, dans votre confinement, et les poster soit sur Insta, soit sur Facebook, soit sur Twitter avec le hashtag Safari Jardin. Donc si vous connaissez des gens qui font de la photo ou qui ont envie de s'y mettre, ou des gens qui font ça depuis longtemps et qui font des super photos mais qui ne me connaissent pas, faites-leur tourner la vidéo et dites-leur qu'ils peuvent balancer leurs photos avec ce hashtag. Je précise aussi que si jamais vous n'êtes pas confinés en France, vous pouvez quand même participer, au contraire c'est super intéressant. J'ai reçu des tas de photos d'expats qui sont dans d'autres pays, qui sont confinés dans d'autres pays et qui ont donc d'autres espèces. Donc on pourra faire aussi une partie de la vidéo où je montrerai les photos qui viennent des expats confinés à l'étranger. Voilà pour cette semaine, mais sachez que je compte faire un rendez-vous régulier sur ma chaîne YouTube, donc après le confinement aussi, s'il y a un après évidemment, un rendez-vous régulier avec des concours photos, avec des thèmes pour essayer de mettre en avant des talents. Des gens qui font de la photo et qui sont très bons ou même parfois des gens qui ont justement déjà des chaînes YouTube qui en parlent et qui ne sont pas forcément extrêmement exposées. Je trouverais ça vraiment génial de pouvoir faire ça. Déjà ça nous permettrait à tous de voir de magnifiques images et de découvrir peut-être des comptes Insta ou des chaînes de fous. Et donc si vous connaissez des gens qui font de la photo animalière, où que ce soit dans le monde d'ailleurs, parlez-leur de cette vidéo. Je trouverais ça vraiment trop chouette parce que c'est comme les humoristes, avant pour se faire connaître il fallait aller à On Demande Qu'à Rire ou Jamel Comedy Club, ou les stars américaines quand elles font de la musique il faut qu'elles passent au Saturday Night Live pour que ça leur donne un boost. Et bien là on pourrait faire le rendez-vous des photographes pour mettre en avant justement et faire découvrir des talents. Et ainsi faire rayonner cette discipline de la photo animalière qui finalement a l'air d'être partagée par plus de gens que je le soupçonnais. Alors c'est parti tous ceux qui ont un jardin et un appareil photo, le safari est ouvert. Et vous inquiétez pas si vous avez pas du gros matériel et que vous faites des photos qui sont pas des cartes postales, il y aura une catégorie amateur et une catégorie matos pro. Je suis beaucoup trop excité. Par contre j'annonce, si quelqu'un réussit à avoir lapis en vol avec les reflets que je recherche, les reflets vert, bleu, métallique voire violet, je vais être une très très grosse jalouse. Vraiment. Et au fait deux petites précisions que je voulais ajouter. Hier quand j'ai commencé à parler de ce projet sur Instagram, il y a mon ami Fabien Volschlag, un photographe animalier qui est sur Youtube et Insta, Fab Wildpix, qui m'a averti qu'il y avait deux photographes animaliers qui avaient lancé un hashtag WildphotoAtHome. Voilà pour tous les gens qui prennent des photos pendant le confinement de mettre ce hashtag. Donc je vous encourage à l'utiliser aussi parce que ça donnera sûrement un peu de visibilité à vos photos et ça donnera de la visibilité à ces deux photographes et à leur sympathique initiative. Et deuxième chose, la LPO, la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, qui encourage tous les gens qui ont un jardin à profiter du confinement pour aider au recensement des oiseaux communs, des oiseaux des jardins. Donc voilà, si vous avez envie d'aider à ce niveau-là, c'est très simple, vous prenez 10 minutes par jour, pendant 10 minutes vous êtes dans votre jardin et vous comptez les oiseaux que vous voyez pendant 10 minutes, tous les oiseaux posés dans le jardin en tout cas. Par exemple, vous attendez 10 minutes, vous voyez rien, bah vous notez, j'ai rien vu. Et si pendant 10 minutes vous voyez 4 pincons des arbres, vous notez, 4 pincons des arbres, 2 pieds bavardes, une citèle porche-pot, 4 mésanges charbonnières, une harpie féroce... Ça sur le sol de France métropolitaine, ce serait un sacré scoop, n'oubliez pas de le noter si ça arrive. Bon, je crois que j'ai tout dit. Bon allez les photographes en herbe, tous à vos appareils photos. Allez, cuit-cuit. Voilà, il est venu se poser quand même sur une petite branche. Pas trop trop dégueulasse. Et en tout cas, il est très lisible quoi. Ah mais ça c'est très cool. Et là, il y a une petite photo où on voit un petit peu de sang rouge. Et on voit sa petite tête, voici le piqué pêche ! C'est parti ! C'est parti !